Bon, ça a l'air de se stabiliser, donc je vais démarrer. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Meryl Mossière de l'Institut français. Je suis l'attachée de coopération pour le français. Donc, notre objectif à nous, c'est de maintenir la langue française, notamment dans les écoles, dont cette formation ce soir avec vous. Donc, je ne vais pas parler trop longtemps, mais je vais laisser déjà faire un petit tour de table avec Thérèse et Henri, puis après, je vous présenterai Anne. Donc, Thérèse, je te laisse te présenter. Oui, voilà, Thérèse, Thérèse Molsa, un bon français. Je suis la représentante français de Spruaklarna Frikswebund, l'association des professeurs de langue vivante en Suède. Merci, Thérèse. Henri ? Bonjour, voilà, je m'appelle Henri Ousmane, je suis président, c'est un grand nom, mais c'est Outförande, comme on dit en suédois, de Franz Kallera Frikswebund, donc l'association des professeurs de français en Suède. Voilà. Et donc, en fait, pourquoi Thérèse et Henri sont avec moi ce soir, c'est parce que cette formation d'actualisation de connaissances culturelles sur la France, ce n'est pas né de mon petit cerveau tout seul, ce n'est né de la combinaison magique de nos trois, même quatre cerveaux avec Nicolas Manuguera, qui n'est pas là ce soir, où on s'est dit que ce serait très utile pour vous. Maintenant, Anne Jacob, qui est une enseignante formidable, une formatrice, une coordinatrice également pédagogique, de l'Alliance Française de Paris, et qui a déjà fait deux sessions avec nous, et qui surtout est la personne que je connaisse qui arrive à avoir le plus de réflexes en voyant un truc et en se disant « Ah, ça, ça va aller pour des élèves ! » Tu pourrais en faire ça ! Et donc, en fait, c'est pour ça qu'Anne est là ce soir avec nous pour représenter l'Alliance Française de Paris. Et donc, Anne, je ne parle pas plus longtemps, je te laisse dire ce que tu as à dire et présenter ce que tu as à présenter. D'accord, je vous remercie encore une fois de votre confiance, de votre accueil, et puis on va passer une heure ensemble. Donc, je vais vous partager mon écran, je vais partager le son. Si, pour une raison ou pour une autre, vous n'entendez pas bien, faites-moi signe. Il faudra me le dire, effectivement, pour que je puisse intervenir, mais normalement, ça devrait fonctionner. Donc, je vais commencer le partage d'écran avec le son, vous êtes habitués. C'est parti. Est-ce que vous voyez ? Meryl, c'est bon pour vous ? Oui, c'est tout bon. Parfait. Alors, je vais lancer le diaporama, ça sera quand même plus confortable. C'est parti. Alors, donc, ce soir, c'est la troisième édition. Au programme, comme d'habitude, de l'actu, de quoi mettre du son dans les oreilles, de quoi s'informer, de quoi sourire, mais pas que. Il y a de l'émotion également, enfin, d'autres émotions. Pourquoi pas réviser, s'évader, s'indigner, et puis, voilà, jeter un oeil sur les innovations en cours. Donc, ce sont différents contenus, mais dans différents contenants. Donc, ici, par exemple, c'est un média qui s'appelle Le Monde des ados et un sujet en particulier, donc l'actu de saison sur la rentrée où on raconte ce qu'on a fait pendant les vacances. Alors, je sais qu'elle a eu lieu il y a un petit moment chez vous. Nous, c'est assez récent. C'était il y a deux ou trois semaines. Mes petits-neveux sont rentrés tout bronzés à l'école et je pense qu'il leur est arrivé, effectivement, de raconter à leurs camarades de classe ou peut-être à leurs professeurs ce qui s'était passé pendant les deux mois, parce que c'est très long, ces deux mois de vacances. Et Le Monde des ados propose une séquence nostalgie, comme ils l'appellent, où les lecteurs peuvent adresser leurs souvenirs de vacances. Donc, ici, vous avez un vrai témoignage, un vrai, de vrai, de vrai, au passé composé, à l'imparfait, avec aussi le futur sur son année de troisième. Donc, je vous invite à cliquer quand vous recevrez effectivement la présentation pour voir les témoignages et pourquoi pas pendant ces vacances-là, enfin, raconter ce qui s'est passé pendant les vacances passées ou les vacances de Noël. Mais en tout cas, vous allez voir, ce sont de vrais témoignages authentiques d'adolescents. Donc, je continue. Puisque c'est la rentrée, c'est l'occasion de s'intéresser à ceux qui changent. Alors, peut-être pas forcément pour vos étudiants, vos lycéens, vos collégiens, mais pour vous, rien que pour savoir un petit peu, savoir qu'à la rentrée, il y a des réformes qui sont appliquées. Donc là, c'est un article de Sud-Ouest qui a l'avantage en plus d'avoir une version en audio description. C'est pour ça que je vous ai mis le petit signe en haut. Donc, quand vous cliquez dessus, là, je ne prendrai pas le temps de vous montrer, mais vous avez un aperçu des changements qui vont être appliqués, les 30 minutes de sport qui sont recommandés de manière quotidienne. Donc, les professeurs des écoles vont devoir trouver le moyen de faire faire du sport à leurs petits, alors que ce n'était pas forcément dans l'agenda au début. Le retour des évaluations, l'environnement, des initiatives. Pour les écoliers, pour les lycéens, il y a eu un autre changement, c'est la réforme du bac. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Le Grand Oral a fait son entrée en fait dans les programmes de Terminal. C'est une prise de parole devant un petit jury et c'est très nouveau pour nous parce qu'on n'a pas forcément cette culture de l'oral, du show and tell, de l'exposer. On est plutôt réservé et un peu timide. Ça a été mon cas en tout cas et c'est encore un peu le cas des jeunes qui m'entourent. Et là, justement, ils ont mis l'accent sur la compétence de l'oral et effectivement faire un exposé sur un sujet de leur choix. Bon, apparemment, ce n'était pas une bonne édition en 2022, mais je vous invite à lire l'article. Vous verrez effectivement ce que ça a donné, aussi bien du côté des lycéens que des enseignants qui ont été assez peu surpris. En même temps, c'est vrai que c'est un exercice un peu particulier. La vie d'étudiant. Alors, elle aussi, elle a une autre actualité. Ça, c'est une véritable photo que j'ai prise là il y a quelques jours dans le métro. J'ai trouvé le slogan intéressant. Je ne sais pas si vous en comprenez tous les termes parce qu'il y a un mot d'argot qui est caché dedans. En France, des milliers d'étudiants sont obligés de sécher les repas. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire le mot sécher ? Sécher des cours ? Voilà. On sèche des cours, ça veut dire qu'on fait l'école bussonnière, on ne va pas en cours. Là, apparemment, les étudiants sautent non seulement des cours, ça fait partie du quotidien des étudiants, mais ils sautent des repas parce que la précarité touche tout le monde, en particulier en cette année post-Covid. et le CRUS, le centre universitaire, organise des repas à 1 euro. Et ça a donné l'occasion effectivement pour une jeune blogueuse, Marina Asba, qui a créé son compte Un repas, 1 euro. Et elle, le magazine Elle, relaie aussi ce type d'initiative. Et je trouvais ça intéressant de parler cuisine, comme on le fait à chaque fois à la leçon 2A, par exemple, on va parler de la nourriture, des recettes de cuisine, la fameuse quiche Lorraine. Peut-être que là, on va regarder à quoi ressemblent les recettes faciles, peu chères, qui s'adressent à des étudiants. En plus, avec le compte Instagram, il y a quand même une autre dimension aussi. Ça change régulièrement. Ça s'adresse avec les codes du jeune. C'est intéressant. Elle est aussi sur TikTok. Donc, ça peut être une autre source d'inspiration pour vous pour aborder le fameux sujet de la nourriture, mais à différents niveaux, parce qu'on en parle à deux, mais on peut en parler encore autrement jusqu'au niveau B2 et au-delà. Donc, j'espère que vous y trouverez des idées de recettes, mais surtout des idées de motivation pour vos étudiants. Je continue. Alors, je vous ai parlé du magazine Elle qui parle de sujet d'actualité pour les jeunes, mais peut-être qu'on ne peut pas manipuler tous les médias avec tous les publics. et c'est pour ça que je vous présente aujourd'hui un autre média qui s'appelle Mon Quotidien et qui a l'avantage d'avoir une version papier, payante. Donc, ça demande effectivement un abonnement. Mais ils ont également un site internet avec des vidéos en complément des articles papier. Là, c'était l'extrait du 6 septembre. Mais si on regarde, en fait, il y a trois versions. le 10-13 ans, le 13-18, le 15-20 ans qui s'intéressent à l'écho. Vous m'entendez toujours ? Oui. Parfait. Donc, si on regarde sur le site, on peut voir des compléments digitaux, c'est-à-dire des vidéos, des articles, des animations adaptés à tous les âges. Comme là, je vous les présente, le cartable numérique. Si je clique ici, je vais vous montrer est-ce que vous voyez la page ? Oui. Ici, c'est une mise à jour. Vous voyez, c'est une vidéo qui date du 15 septembre. Donc, elle a été mise à jour très récemment. Et si on défile en bas, on voit effectivement les archives d'hier, d'avant-hier. Ils ont la version en anglais. Ça, c'est pour ceux qui voudraient en plus perfectionner leur apprentissage de la langue anglaise. Mais pour les petits français et là, pour les petits francophones, ça peut être intéressant d'organer ces petites vidéos qui sont parfaitement adaptées à ces publics. Et ici, par exemple, des problématiques tout à fait d'actualité, mais traitées avec les mots adaptés à des jeunes publics. Je continue. Et je vous présente un autre média. Pareil. Il s'adresse aux jeunes, aux petits, et qui a l'avantage d'être lui aussi accessible sur abonnement. c'est un journal papier, mais également, une revue de presse est proposée en complément de leur rubrique. Les clés d'actualité, gros plan, vers l'infini et au-delà. Ça, ça revient à chaque numéro. C'est un journal qui s'appelle Albert, mais à cause de Albert Londres. Ils se sont sentis obligés de préciser que ce n'était pas pour les garçons, mais que ça s'adresse à tous les enfants. C'était une problématique qui ne m'a même pas traversée l'esprit, mais je trouve ça touchant qu'ils aient besoin de le préciser. L'information n'est pas réservée aux petits garçons qui s'appellent Albert. Pour le coup, il y a des vidéos très rigolotes qui sont adaptées au centre d'intérêt de ces jeunes ados. C'est tout simple, mais cet incroyable pont de cordes est effectivement très impressionnant. Je vous invite à aller guider ce reportage, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des engagements écolos ou des explications sur des nouvelles réformes. Vous verrez, je vous invite à naviguer. Anne, on a une question d'Anna. Anna, est-ce que tu veux prendre la parole pour poser ta question ? Je vous écoute. Bonjour. Bonjour. Oui. Je me demande si mon quotidien, vous avez dit qu'elle est payante. Est-ce que la version en ligne est aussi payante ? Alors, oui, dans le sens où c'est un magazine qui est édité en papier. Il existe aussi en version numérique, mais dans les deux cas, ce sont des offres payantes. Mais leurs compléments, les vidéos qui les accompagnent en plus sur le site, sont gratuits. Donc, c'est surtout, dans le cas de mon quotidien et Albert, une source d'idées comme une revue de presse de sujets que vous pouvez aborder avec vos étudiants sans forcément avoir le journal complet sous la main ou une étude complète d'un article. Mais ces vidéos peuvent vous donner des idées de sujets à aborder ou soit pour les décortiquer, pour illustrer une problématique que vous aviez abordée, soit sans décortiquer, juste pour le plaisir de regarder un petit reportage de quelques minutes sur un sujet que vous aurez eu la possibilité de leur présenter puisque c'est une réalité qu'ils ne connaissaient peut-être pas dans leur propre langue. Parfois, on est là pour écouter en français quelque chose juste pour le plaisir, par curiosité et pas forcément pour le didactiser ou sortir une liste de vocabulaire ou une formule de subjonctif. Vous me suivez ? Ça peut aussi se rapporter au thème étudié à ce moment-là dans vos classes. Voilà. J'ai oublié, excuse-moi Anne de t'interrompre, j'ai oublié de vous préciser que tous les documents, tous les liens que vous montre Anne sont accessibles depuis la Suède. J'ai moi-même fait le test de chaque vidéo, de chaque document pour que vous puissiez cliquer dessus et que ça démarre chez vous. Donc, tout ce qui est présenté là fonctionne bien depuis la Suède. On a testé tous les liens, les VPN prennent tout. Tout marche. Je continue ? C'est bon pour vous ? Ok. Donc, Albert, pour les petits curieux et les petites curieuses, et pour les plus grands curieux et les plus grandes curieuses, voici Epsilon. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du magazine Science et Vie. Science et Vie, c'est lu depuis des années et des années. C'est un magazine qu'on achète à la gare avant de partir, qu'on consulte au centre de documentation au lycée. En tout cas, gros succès auprès des adolescents et des adultes. Et en fait, ils ont fait faillite. Alors, ils n'ont pas vraiment fait faillite, ils ont été repris par un autre groupe et une grande partie des employés a quitté les lieux et le chiffre d'affaires a effectivement abaissé. Et eux, les employés qui étaient contre la nouvelle direction, ont créé leur propre magazine qui s'appelle Epsilon. Donc, c'est quand même, comme ils le disent, un pari un peu fou. Donc, il est maintenant dans les kiosques. Ça marche très bien. Il y a une vraie communauté de curieux, j'en connais personnellement, qui soutiennent version crowdfunding, financement participatif, un journal quasiment indépendant, dans le sens où, effectivement, ils dépendent quand même des ventes. Mais l'idée, c'est que ce journal, aujourd'hui, continue de faire part des inventions, des problématiques scientifiques, aussi bien pour le climat, pour l'espace, la conquête spatiale, etc. Et je sais d'expérience que c'est, il ne reste pas longtemps sur la table basse, tout le monde le dévore, puisque, voilà, la science répond aux questions que se posent des ados. Donc, ça peut vous intéresser. J'ai une question. Est-ce que c'est plutôt science et vie, comme science et vie ou comme science et vie junior ? Parce qu'il y avait aussi une autre version. Celui-ci, c'est pour les grands. Ah, c'est pour les grands. Oui, celui-ci est pour les grands. Et en science et vie junior, pour tout ce qui est sujet scientifique, il y a ce que je vous ai un peu présenté jusqu'à présent, mais celui-ci, il n'est pas dédié aux petits-petits. Ça marche pour vous ? Si vous voulez en savoir plus, regardez, je vous ai mis le lien de Radio France qui, en plus, vous le présente en détail. Donc, vous pouvez regarder un petit peu le site, mais voilà, savoir si vous avez des financements ou pas dans vos écoles, c'est encore une autre affaire. Moi, je charge à vous les présenter. Ce qu'on peut faire aussi dans une école, c'est avoir certains exemplaires sans pour autant avoir l'abonnement. Comme ça, on peut les emprunter et les regarder un petit peu. Parfois, un exemplaire peut être consulté et puis, il ne vieillit pas pendant un an. Ça reste quand même des sujets d'actualité. Je continue. Alors, ce qui fait l'actualité ? À la rentrée de septembre, beaucoup de médias ont reparlé de ce qui avait eu lieu au mois d'août. En fait, je ne sais pas si vous connaissez la Drag Race qui a lieu dans le monde entier. Nous, ce n'était pas vraiment un programme très populaire en France, mais finalement, l'édition qui a été proposée au mois d'août a rencontré un énorme succès. Bien au-delà de la communauté LGBT. Et les programmateurs avaient l'intention de la diffuser seulement sur Internet. Et finalement, le succès grandissant les a amenés à le proposer sur France 2. Donc, c'est assez important. C'est une véritable avancée, une innovation. Ça veut dire que ma tante, ma grand-mère ou ma petite cousine ont pu voir passer des annonces pour ce sujet. Et donc, c'est une avancée en soi. Mais si vous voulez regarder l'article, enfin, en l'occurrence, l'émission d'Europe 1 qui parle effectivement de non seulement l'émission, mais de l'effet qu'elle peut produire sur notre société, je vous invite à consulter le site que je vous ai indiqué ici. Et si je puis me permettre d'ajouter quelque chose, donc c'est un concept comme l'a dit Anne qui existait déjà dans d'autres pays, mais ce qui a été une des grandes forces de la version France, c'est que il n'y a pas eu, vous savez, tous ces petits papotages, ce qu'on peut reprocher à la télé-réalité d'être ultra-vulgaire et de passer son temps à critiquer, etc. Ce n'était pas le cas dans la Drag Race France, donc je vous le conseille aussi parce que c'est un bon enfant aussi pour eux, je trouve, et ça a été un chouette programme par rapport à ce genre de programme qu'on voit habituellement. Donc voilà. Oui, c'était un succès populaire et très positif, voilà. On appellera ça « feel good » en français, mais voilà, il y avait un état d'esprit très positif qui s'est dégagé de cette diffusion, les gens se sont rassemblés au Café Beaubourg au cœur de Paris pour aller regarder la diffusion en direct et voilà, tout le monde en parlait le lendemain sans aucun doute, enfin voilà, et c'est tant mieux, c'est parfait, c'était effectivement à noter. Je continue le tour d'horizon avec d'autres artistes, en l'occurrence qui évoluent. Est-ce que vous connaissez Christine and the Queens ? J'imagine que oui. Eh bien, vous oubliez tout de suite, maintenant, elle s'appelle Redcar. Il, elle, il s'appelle Redcar. C'est une véritable revendication, vous pourrez avoir les articles. Ici, regardez, c'est un nouveau contenant, Paris Match, vous connaissez un peu ce magazine extrêmement populaire, très grand public. Et donc là, elle va sortir un nouvel album le 23 septembre. On peut encore, on peut déjà écouter un ou deux titres, mais surtout, voilà, la sortie est accompagnée de cette revendication où justement, elle insiste sur le fait que ce n'est pas une revendication, que c'est sa vie, mais qu'elle, cet aspect-là fait partie de sa vie publique maintenant et qu'elle insiste effectivement pour ne pas être genrée au féminin et son choix fait partie aussi de son positionnement en tant qu'artiste. Alors, une autre artiste qui évolue, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Oshie ? Oshie est une artiste dont on entend parler depuis quelques années, qui a eu un franc succès avec la marinière, avec son look aussi, un petit peu anticonformiste. Elle a été l'objet de quelques critiques d'ailleurs, un peu acides sur les réseaux sociaux. Et à côté de ça, il y a une autre actualité qui est arrivée autour des Victoires de la Musique. Les Victoires de la Musique, c'est un événement qui a lieu en février pour couronner de succès les gens qui ont rencontré effectivement leur public pendant les concerts, les meilleures ventes du public. Et donc, elle a fait un concert et elle a fait cette chanson, elle a chanté une chanson sur le handicap qui la touche progressivement depuis quelques années. qui est la surdité. Donc, je vais vous montrer un extrait d'une émission où on voit de quelle manière, après son intervention, donc en public, diffusée sur France Télévisions, ceci a donné une source d'inspiration aux enseignants qui ont assisté à cette séquence. donc je vous emmène pour vous montrer. Je ne sais pas, je vais essayer d'attraper. Je suis désolée, je suis en train d'essayer de déplacer ma barre. Donc, on y va. C'est un extrait d'une émission qui passe sur BFM, donc pareil, très grand public, c'est une chaîne d'information continue. C'est pour vous montrer différents médias. Vous allez me dire si vous entendez. On en entend bien. Je ne sais pas si vous étiez devant la télévision ce soir-là, mais c'était vraiment bouleversant. Parce qu'en fait, dans cette chanson, elle raconte son combat contre la surdité. Elle a perdu 50% de son audition au CHI. Elle est atteinte de la maladie de Meinière et elle raconte sa peur de ne plus pouvoir être chanteuse un jour. Et franchement, c'était un moment qui était très émouvant, qui faisait dresser les poissons. Tout le monde a été ému. Oui, et notamment, il y a trois professeurs aussi devant la télé ce soir-là. Trois professeurs dans différentes académies ne se connaissent pas et se prennent une claque avec cette chanson. Ça, c'est le tweet de David Claude qui est prof de musique dans l'Académie de Poitiers. Dès le lendemain, il lance un projet, le projet Fais-moi signe. L'idée, c'est d'interpréter cette chanson en classe, de la signer, de la chanter en langue des signes pour sensibiliser les élèves au handicap. Là, on est en juin, donc on est quatre mois après février. Depuis, il y a plus de 470 enseignants qui sont dans le projet, 31 000 élèves qui sont concernés de la maternelle au lycée et c'est devenu un projet national. Est-ce que Auché est au courant de cette initiative ? Oui, elle est au courant. Elle a suivi le projet via les réseaux sociaux et on était là la semaine dernière quand elle a rencontré une classe qui fait partie du projet. C'était à Ivry-sur-Seine la semaine dernière et Edouard Bonamour y était. Regardez la rencontre. Je vais vous montrer un peu l'extrait. C'était un moment très émouvant aussi, Auchi très émue devant cette classe de musique emmenée par leur prof, Virginie Soulier, qui faisait partie des profs au tout départ du projet. Ils sont très concentrés. Alors, ils ne pensaient pas que cette aventure, cette chanson amènerait à cette histoire. C'est ce qu'elle a expliqué à Edouard Bonamour. Je vois beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux d'enfants qui font ce projet-là. Je suis émue à chaque fois et là, j'avoue les voir en vrai. C'est une bonne dose d'amour parce que c'est une chanson qui est hyper importante pour moi et de voir qu'ils ont mis autant d'âme, autant de cœur. Franchement, c'est trop beau. Alors, elle en parle des vidéos parce que regardez. Ça vous donne une petite idée du succès d'une part et puis de l'impact qu'auront eu effectivement ces paroles sur plein de petits enfants qui écoutaient une chanson mais là, ils l'ont écoutée puis ils l'ont reçue à l'intérieur et puis ça changera effectivement des mentalités. Je vois qu'il y a des petits messages dans la discussion. Est-ce que tu peux me les lire, Meryl, peut-être ? Non, ça n'a rien. C'est juste des questions sur le son, en fait. D'accord. Ça marche, c'est bon ? Oui, ça a marché. Ça a marché. Malheureusement. Parfait. Je continue, ça va pour vous ? Oui, tu peux y aller. Très bien. Donc, hop, je reprends. Donc, on a vu au CHI, on a vu effectivement ces questions, l'inclusion, le handicap, la différence. de manière plus générale. Donc, c'est des questions qu'on se pose. Ici, je vous propose une autre source. Filtre, normes de beauté, dictature de l'apparence, les réseaux sociaux, nous empêchent-ils d'être heureux ? On pourrait parfaitement la poser à des cadras, des quinquas, des trentenaires. Là, en fait, on se la pose, oui, mais on la pose aussi à des ados. C'est une émission qui s'appelle « Debattles », qui est diffusée sur Le Mouve. Le Mouve, c'est une radio d'État. C'est la version jeune de Radio France. Donc, cette émission, « Debattles », donne la parole aux ados. Mais vraiment, c'est une libre antenne. Peut-être que vous connaissez le téléphone sonne sur France Inter. Là, c'est vraiment libre antenne, jeunes, ados, menés par deux journalistes, dont c'est le métier. Donc, il distribue la parole, il laisse sortir des arguments. C'est hyper intéressant. Je ne sais pas si vous allez forcément l'écouter en entier avec vos étudiants, vos collégiens, les enfants à l'école primaire. Il y a peut-être des bribes d'arguments auxquels vous n'auriez pas pensé vous-même, mais qui sont formulées par ces petits, ces moyens, ces plus grands. Et ça, c'est assez… Alors là, pour l'authentique, on est en plein dedans, parce que, justement, je vais vous montrer, là, c'est un sujet, mais il y a cela également. Faut-il craindre la police ? Donc ça, c'était après de nouvelles bavures policières ou des violences qui existent depuis des années et puis dans différents pays, problématiques sur le climat, des questionnements sur le gaming. Donc là, ce sont, effectivement, pendant 58 minutes, des paroles d'ado. Vous pourrez l'écouter peut-être en faisant la vaisselle pour tendre une oreille et vous dire, mais ça, 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 effectivement, je pourrais au moins par écrit faire une liste de pour, de contre, les mélanger, mais ce n'est pas à vous de produire les arguments ou les motifs. Peut-être que l'émission peut vous inspirer. Donc je continue à propos de polémique. Je vais vous montrer une image et je vais vous demander si ceci vous évoque quelque chose. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Meryl, je vais compter sur toi pour faire l'audiodescription de ce qui peut peut-être être proposé dans la discussion. Il y a quelqu'un qui a trouvé déjà. Paula, c'est ça ? Oui. Alors, bon, est-ce que le vent du char à voile a atteint vos oreilles ? Elle t'a répondu. Attends, vas-y. Paula, répète pour qu'on entende bien. C'est le foot, c'est les voyages des joueurs de foot français. Ils rigolent quand on leur demande qu'ils ont... Alors, pour ceux qui ne l'ont pas suivi, je vous remercie beaucoup pour cette belle introduction. C'est des petites polémiques dont on se passerait volontiers. Après, c'est chacun son positionnement. Est-ce qu'au café, on va balayer ça du revers d'une main en disant franchement, il n'y a pas plus important ? Je suis entièrement d'accord. Il y a vraiment des sujets beaucoup plus intéressants à traiter. Cependant, ça a considéré quand même parce que ça révèle des choses. Peut-être pas de manière aussi simpliste que ce que ça a pu susciter dans les discours très critiques, très primaires de ce footballeur est déconnecté, il est idiot, il gagne trop d'argent. Non, peut-être que c'est un peu plus complexe que ça. Donc, ce que je vous propose, c'est justement à partir de cette petite phrase de regarder de quelle manière ça a pu avoir une répercussion. Là, c'est aussi pour moi l'occasion de vous présenter un autre média. C'est toujours pareil. Il y a le contenu et le contenant d'une émission qui s'appelle 28 minutes qui dure beaucoup plus longtemps que ça. Elle dure 40 minutes, mais peu importe. L'extrait ici, c'est 5 minutes. Et je vais vous donner un petit aperçu pour ceux qui n'auraient pas suivi la polémique. Voilà ce qui s'est passé la semaine dernière. Sonia, c'est l'heure de votre point com de la semaine. Et ce soir, ce point com, c'est une mauvaise blague qui a déclenché un sacré coup de vent. Oui, une petite blagounette qui n'est pas du tout passée. Alors, petit rappel des faits pour ceux qui n'auraient pas suivi. Le premier acte de l'affaire, c'est le footballeur parisien Marco Verratti qui publie sur Instagram une vidéo de ses coéquipiers dans l'avion privé du PSG en direction de Nantes où les Parisiens jouaient le week-end dernier. Deuxième acte, le directeur des TGV à la SNCF interpelle le club sur la base de cette vidéo. Il interpelle le club sur Twitter. Paris-Nantes est en moins de deux heures en TGV. Je vous renouvelle notre proposition d'offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques. Troisième acte, la réponse de Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG en conférence de presse. Est-ce que c'est une question que vous vous posez et est-ce qu'on avait parlé à vos joueurs ? Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. Voilà, donc la petite blague de Christophe Galtier qui a suscité quelques rires un petit peu gênés en salle de presse. La vidéo publiée par l'équipe a été vue plus de 7 millions et demi de fois sur Twitter et a entraîné une tempête de réactions indignées et de moqueries. Les experts sont formels, le PSG mettrait moins de temps pour faire Paris-Nantes en char à voile que pour gagner sa première Ligue des champions. D'autres ont imaginé les joueurs du PSG qui arriveraient directement dans les stades de Ligue 1. ça pourrait être assez pratique ou encore Martine qui fait coucou aux joueurs du PSG. On a vu aussi des photos de joueurs de la Juventus et de Liverpool. Je m'arrête là pour cette partie-là. C'est une moquerie à l'égard d'une petite phrase qui est mal passée parce que totalement déconnectée des problématiques de climat. Tout le monde l'aurait tombé dessus. Il n'y a pas de doute. Tout le monde a parlé de Kylianne Papé qui a rigolé comme un ado. Mais c'est intéressant aussi de se demander ce qui l'a amené à avoir ce comportement-là et à quel point il est porte-parole d'un discours. Si on va un peu plus loin dans la polémique d'autres points de vue. Les modèles pour la jeunesse et pour le pays on voit bien que les temps ont changé et qu'il y a certaines choses qui ne passent plus. Un, ils sont considérés comme des modèles pour toute une génération. On le veuille ou non qu'on trouve ça normal ou pas qu'on trouve que c'est logique un joueur de foot et en même temps un prêleur de position vu comment ils sont suivis sur les réseaux sociaux de toute façon quand ils prennent la parole ils le sont. Et quelque part on l'a vu depuis quelques années on commence dans le jeu politique dans le jeu sociétal dans le jeu économique à entendre leur parole parce qu'ils ont un point de vue. Et là le décalage qu'il y a entre ce qui s'est dit et comment l'opinion pense l'écologie tout simplement ils viennent de se prendre un trait en pleine figure. C'est une évidence. Donc ça vous donne une petite idée des conversations au bar des sports. Beaucoup de gens en ont parlé beaucoup de gens ont refusé d'en parler en disant c'est trop petit c'est pas un sujet intéressant. Après je pense que je vivrais parfaitement sans le savoir mais de l'avoir su voilà m'a donné l'occasion d'en parler avec mes petits-neveux eux aussi ont été choqués mais en même temps ils sont pas dupes il y a des réalités mais on peut pas demander à tout le monde d'être porte-parole pour tout il y a un contexte. Après à vous de voir justement comment vous allez attraper tel argument et tel argument pour en parler éventuellement en classe. Voilà donc je continue justement sur les indignés quand on est indigné on peut s'engager c'est une possibilité s'engager donc je vous propose là c'est un site que vous connaissez peut-être qui s'appelle Use for Climate mais France est-ce que vous connaissez Fridays for Future ? Oui la réponse est oui d'accord très bien donc là c'est la version en français donc je remercie ma petite cousine qui me l'a montré parce que tout ce que je vous montre c'est vraiment du authentique je suis partie faire mes reportages auprès de mes ados et effectivement elle suit l'agenda il y a la carte des mobilisations il y a des articles il y a des kits en français pour organiser dans son école le tri sélectif des déchets et c'est adapté au niveau lycée collège niveau supérieur je ne sais pas si vous voyez effectivement ouvrez une bibliothèque écologique donc je vous invite à naviguer sur ce site parce que vous allez trouver des textes adaptés à différentes tranches d'âge et travailler sur le sujet avec des documents ultra ultra authentiques puisqu'ils sont utilisés dans nos écoles et surtout par nos écoliers je continue avec une recommandation d'une collègue que j'apprécie énormément qu'on ne citera pas ce soir est-ce que tu peux le mettre en plein écran parce qu'on voit ton déroulé sur le côté oui je vais le mettre mais juste après je sais déjà je vais devoir cliquer sur un petit lien donc je le fais juste après mais là j'ai encore besoin de mon onglet supplémentaire puisque justement Anne a effectivement une commande pour cette slide puisque c'est une personnalité dont je suis vraiment fan et si j'étais en place je l'utiliserais donc David Castello Lopez est un humoriste journaliste que j'avais déjà vu je connaissais certaines de ses pastilles de ses vidéos mais comme il est partout on ne comprend pas exactement sur quels médias on peut le trouver parce qu'en fait il est vous voyez sur Youtube avec son petit programme de Canal Plus Canal Plus c'est une chaîne qui passe à la télévision française il est sur Europe 1 il est sur Arte et il est également sur la télévision suisse je me sens obligée de prendre un accent quand je vous dis ça je suis désolée mais justement parce qu'il a fait des chroniques sur les accents les spécificités suisses et c'est toujours très intéressant c'est toujours très très drôle et là en l'occurrence j'ai choisi de vous en présenter un donc je vais vous montrer tout de suite l'extrait c'est un depuis quand depuis quand il y a des digicodes ou depuis quand les gens disent belle journée c'est des tics de langage qu'il a attrapé dans la population française je ne sais pas si vous de votre côté vous signez vos mails bonne journée ou belle journée il y a aussi le bel appétit qui a remplacé le bon appétit et voilà il se pose la question je vous montre en tout cas ça existe les gens qui disent belle journée au lieu de bonne journée je le mets en plus grand un des trucs que je préfère dans la vie c'est écouter les gens parler et remarquer les trucs chelous par exemple les gens qui rajoutent à tous les mots des suffixes qui n'existent pas bien sympatoche ce pibranchounet bien coolos Jean Max les gens qui disent soyons fous alors qu'en fait ils ne sont pas du tout fous tu veux encore du pain allez soyons fous ou les gens qui mettent des mots espagnols dans leurs phrases alors qu'ils ne sont pas du tout espagnols allez hasta luego amigo tu rentres à la casa ouais finis la fiesta bonjour à ton padre yes gracias et puis j'aime bien aussi remarquer les nouvelles expressions qui apparaissent comme le fait que maintenant quand on va au restaurant on dit je crois que je vais partir sur le fromage de chèvre tu peux pas partir sur le fromage de chèvre tu peux le manger tu veux mais ce n'est pas un moyen de locomotion c'est à toi ou puis surtout le fait que maintenant beaucoup de gens ne disent plus bonne journée mais belle journée j'adore l'amitié il y a plein de gens qui le mettent à la fin de leur mail bonjour Michel peut-on se faire une réu à zap je te laisse revenir vers moi sur ce point belle journée il y a des stars qui l'écrivent dans leurs tweets comme julien doré belle journée à vous coeur bleu et aussi des journalistes qui le disent à l'oral comme par exemple Léa Salamé sur France Inter à la fin de chacune de ses interviews belle journée à vous merci à vous et belle journée belle journée Jean-Pierre Chevènement belle journée à vous belle journée bon vent et merci patron hasta luego lui aussi dit des trucs en espagnol voilà ça vous donne une petite idée de son débit certes mais peut-être que ce sera plus pour vous pour vous tenir au courant des pics de langage repérés dans la vie quotidienne et je dois vous avouer également que le belle journée est totalement banni chez moi je ne peux pas prononcer ça et pourtant je le reçois mais tous les jours et je m'acharne à souhaiter une agréable journée je trouve ça beaucoup plus original mais le belle journée ne passera pas par moi mais faites comme vous voulez si je puis me permettre d'ajouter quelque chose Anne vous savez que sur Youtube vous avez la petite roulette pour ralentir bon alors ne mettez pas à 0,5 parce que ça se voit c'est horrible c'est tout tourdu mais à 0,75 ça passe et c'est assez ça change tout ouais ça change tout et je ne sais pas si tu comptes parler des autres vidéos ou pas pas forcément mais je peux vous dire je veux juste vous parler de celle qui sur la Suisse dans le cadre de la francophonie je vous invite à les utiliser en fait il y a toute une série qui s'appelle Je suis Suisse et il va prendre un truc qui l'amuse sur la Suisse et il va le traiter ça dure 3-4 minutes et du coup ça peut être pas mal aussi d'avoir cette vue là au niveau francophone parce que la Suisse ce n'est pas le pays qui est le plus souvent représenté dans la francophonie quoi qu'on voit souvent et c'est vrai et c'est vrai que la vidéo en particulier sur l'accent Suisse est très intéressante parce que ce n'est pas une légende effectivement cette syllabe qui éteint un peu la fin d'une phrase ou qui étend un peu la fin d'une phrase justement il est allé rencontrer le plus célèbre Suisse qui fait une pub pour Ovo Maltyn que nous connaissons nous petits français des années 80-90 on a grandi avec c'est de la dynamite merci Meryl j'osais pas le faire mais c'est exactement ça merci donc pour les accents c'est super drôle et aussi très intéressant et je dois vous avouer que l'autre vidéo sur l'alcool polyglotte est pas mal du tout parce que la légende veut qu'on devienne totalement bilingue après un ou deux verres et en fait scientifiquement ceci est expliqué une véritable étude a été menée donc voilà ça peut être intéressant pour vous et pourquoi pas pour vos niveaux avancés je continue on redescend hop 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 des cimes suisses et on va à Montreuil alors Montreuil c'est dans la région parisienne c'est pas très loin et a lieu à Montreuil le salon du livre de la jeunesse alors on va on dirait pas comme ça mais on va prendre tout autant de plaisir à écouter avec tendresse soit un livre lu grâce au site Kiboukine qui permet de mettre en avant les oeuvres récemment publiées donc ici dans le cas des deux géants c'est un exemple ça dure six minutes et un comédien met en mots met en paroles un album dessiné aux enfants et c'est assez magique parce qu'en fait le lieu est complètement incongru à l'avomatique mais surtout on n'a plus qu'à l'écouter voilà cet homme nous raconte une histoire et si on veut il y a aussi une petite fille qui nous raconte pourquoi elle a adoré le roman Petit Renard un petit livre adapté aux enfants de son âge et c'est trop chouette parce qu'on entend rarement une chronique littéraire par les lecteurs eux-mêmes quand ils ont cet âge là donc je vous invite à cliquer et à aller regarder chacun de votre côté mais surtout on pourra en faire nous aussi un petit podcast vidéo après avoir lu un roman et expliquer pourquoi on aime en une minute une minute trente en tenant le bouquin soit en vrai de vrai dans la classe soit justement dans la classe et en plus on le filme et on le met sur un padlet et chacun a sa petite vignette où on recommande un livre plus ou moins récent d'ailleurs ça peut être un coup de coeur de l'enfance qui nous accompagne encore pendant huit ans et donc dès six ans ils pourraient faire une petite présentation comme ça et puis jusqu'à pas d'âge pour parler lecture et plaisir il n'y a pas de limite alors à propos de plaisir on peut dévorer lire mais on peut aussi écrire ça je vous le dirai juste après pardon là c'était juste la deuxième partie c'est lire pour le plaisir encore là le livre il est totalement accessible autant juste avant je vous présentais des gens qui nous racontent leurs impressions on nous raconte le livre là on peut le lire directement c'est 22 pages d'une grosse nouvelle d'une jeune ado qui va vivre avec un trouble elle perd ses cheveux et à cet âge là c'est un peu compliqué d'ailleurs à n'importe quel âge c'est compliqué mais elle va raconter comment en arrivant dans une nouvelle ville elle va découvrir un nouvel environnement de nouveaux camarades et puis ses histoires de copines il y a le langage texto il y a le langage des mails le bouquin il fait 22 pages et il est accessible sur ce fameux site qui bouquine qui est relié donc au salon du livre de la jeunesse donc là c'est accessible il n'y a pas d'abonnement il n'y a pas à payer profitez-en c'est en pdf à feuilleter comme vous le voyez et surtout c'est un livre très positif très chou et ils indiquent que c'est à partir de 15 ans Anne je voudrais juste te dire qu'il est 18h45 on est bon ça marche j'ai mon planning on devrait être juste dans les temps donc je continue lire pour le plaisir et écrire pour le plaisir alors je ne sais pas si vous connaissez le prix Clara le prix Clara il est décerné à des auteurs très jeunes qui écrivent pour des lecteurs très jeunes donc c'est une association en fait qui a lancé ça en soutien à des victimes d'une maladie effectivement mais qui apporte aussi beaucoup de joie de vivre puisque ce sont des nouvelles écrites par des ados pour des ados donc vous pouvez feuilleter un petit peu les derniers ouvrages qui sont parus effectivement l'année dernière et l'année d'avant mais surtout vous pouvez éventuellement participer donc pour participer il faut être mineure s'inscrire sur le site des éditions Fleurus et je vous ai mis le lien ici pour courir donc je vous invite à regarder aussi bien ce qui a été produit ces dernières années et pourquoi pas le règlement pour voir qui on pourrait inscrire à partir du moment où ils ont moins de 18 ans ils peuvent s'inscrire pour participer et peut-être être publié l'année prochaine donc je continue on l'avait dit écrire pour le plaisir et maintenant juste être joyeux lors d'une précédente séance je vous avais présenté un petit groupement de textes sur la dépression ou en tout cas le vague à l'âme qui pouvait toucher aussi bien les grands que les moins grands donc les ados également et ces grands garçons qu'on a en face de nous vous connaissez peut-être Grand Corps Malade Ben Mazoué et Gaël Fay ils ont dû traverser des années un peu compliquées comme Stromae et puis pas mal d'artistes qui nous font part de leurs émotions et là ça va mieux ça va mieux et ça fait plaisir à voir et j'avais envie de vous partager ce clip qui est sorti mais vraiment il n'y a pas longtemps ces deux nouveautés qui sont en train de sortir ce clip que je vais vous montrer et puis un deuxième aussi qui était un vrai petit coup de cœur ils sont en dédicace samedi prochain à côté de République pour justement faire organiser une rencontre avec leurs fans donc là je vais vous montrer le clip attends une seconde Anne le gros est-ce que tu vois ce cache gris il est là ouais tu peux l'enlever ah oui d'accord je comprends alors je peux l'enlever je peux le mettre un peu plus haut c'est mieux comme ça tu ne peux pas l'enlever tout court parce qu'on le voit tous en fait ah oui en fait je ne peux pas l'enlever c'est Zoom qui m'impose ça parce que je partage mon écran ah d'accord ok et ça doit être casse-pieds je comprends bien je peux me mettre beaucoup plus bas peut-être c'est mieux là si je le mets tout en bas oui là on ne le voit plus mais ce que tu vois on le voit aussi c'est ça que je veux dire ouais je suis navrée c'est comme ça aussi quand j'assiste à un webinar je vois la barre de la personne qui anime parce que cette barre empêche de voir une partie de ce qu'il y a derrière je suis navrée alors on va surtout écouter et on va regarder ces grands garçons qui ont dû vivre des moments très difficiles Ben Mazoué nous a fait un album sur sa rupture l'année dernière Gaël Fay a eu ses moments Grand Corps Malade nous a aussi fait part de ses émotions et de ses sentiments voilà ils se sont bien trouvés tous les trois l'année 2022 a été bien meilleure que 2021 visiblement je vous montre j'ai pris du temps pour mon métier j'ai pris du temps pour mes chansons ce qui allait pas j'ai pris du temps pour le changer j'ai pris du temps ça prend du temps d'essayer c'est tellement rare quand ça marche c'est tellement rare que quand ça marche faudra battre le fer tant qu'il est chaud le faire tant qu'il est chaud parce que l'enfer c'est pas d'échouer c'est de pas tout faire pour essayer alors j'ai tout fait tout fait jusqu'à étouffer étouffer ah ouais j'ai tout fait tout fait j'aimerais souffler souffler je me souviens de ce rendez-vous pris la promesse d'une pause d'un répit du repos pour mon esprit comme une bulle au milieu du bruit au milieu de la furie mais quelque part par un coin de paradis m'attendait comme une feuille blanche une feuille blanche j'ai là au milieu du monde pour que la vie réponde on a pris le temps et là au milieu du monde allongé les secondes on a pris le temps j'ai pris rencard chez le docteur chez le coiffeur chez le véto hier j'ai été un très tard aujourd'hui je me suis levé tôt j'ai pris ma douche j'ai pris la mouche j'ai pris la route mes affaires j'ai pris le train le taxi j'ai trop pris j'ai pris cher j'ai pris mon fils par la main pour s'affêter son tournoi j'ai pris le courage à deux mains le mal de tel je vais mettre pause est-ce que ça vous parle ? elle est vraiment sympa cette chanson elle a quelque chose de très positif de très émouvant c'est des artistes qu'on connait peut-être que vous en connaissez un sur trois mais il y a de grandes chances effectivement que vous avez déjà entendu leur chanson et cette chanson elle m'a beaucoup touchée j'ai pensé à pas mal d'ados que je fréquente ces derniers temps et j'ai eu envie de leur envoyer à tous parce que je ne sais pas vous mais moi ça invite à l'optimisme on est dedans on est avec eux on veut être dans leur tour bus justement comme il dit est-ce que vous auriez une idée de ce qu'on pourrait en faire en classe à part déjà commencer par sourire parce que même sans comprendre les paroles on a envie d'être avec eux alors je ne sais pas si je vois les réponses je vois oui merci Gaël Fay pour Petit Pays Meryl alors des idées peut-être alors moi j'ai une proposition sa journée merci Stéphane ok alors j'ai une proposition après c'est à voir ici j'ai fait une proposition donc vous avez les paroles vous avez vu que le début est assez lent au début on a le temps de prendre un peu connaissance alors surtout si on prend le temps de faire un peu d'exercice de vocabulaire tout ça et puis alors le refrain pas le refrain mais en tout cas la partie plus saccadée on change de rythme et bien justement ce changement de rythme il m'a inspiré et je me suis dit qu'on pouvait imaginer une autre chanson et être donc créatif une chanson qui s'appellerait Nouveau départ par exemple alors ça peut marcher pour un écolier un collégien un ado et puis et leurs parents j'ai fait ci j'ai fait ça j'étais comme ci j'étais comme ça et elle a rien un jour il s'est passé un truc et voilà ce ne sont pas des nouvelles bonnes résolutions ce sont des actions donc c'est plutôt positif c'est ce que j'ai fait pour changer le cours de ma vie et ou ce que j'ai été capable de faire après avoir changé le cours de ma vie donc ça peut être un événement je ne sais pas l'arrivée d'un petit frère ou quoi que ce soit mais en tout cas il y a un avant il y a un après donc c'est pas exactement comme dans la chanson mais ça pourrait donner lieu à ça avec ce rythme lent et puis hop le côté saccadé qui donne lieu à une prise de décision et d'action est-ce que ça vous inspire ? ouais d'accord parfait c'est très sympa puis tu peux faire des trucs au passé composé imparfait avec ce que tu as dit ici donc c'est pas mal c'est pour ça que je disais toute la partie de gauche là vous voyez j'ai pris du temps pour mon métier mais j'ai fait exprès de cacher pour que ce soit pas forcément dans le mimétisme parce que là on est vraiment sur du passé composé et il y a une description avec des choses avec des rimes c'est un peu complexe mais si on simplifie totalement la consigne j'ai pris ou j'étais ou le temps ou à l'école je on peut imaginer plein d'autres phrases qui commencent autrement et hop en revanche le passage au passé composé qui se transforme ensuite en présent je suis, je suis, je suis je suis devenu et je suis maintenant je fais maintenant l'avant-après me paraissait intéressant à vous de voir ce que vous pouvez ou voulez en faire et puis peut-être que même vos étudiants eux vont vous surprendre avec d'autres idées auxquelles on n'aurait pas pensé voilà il est 18h53 on a 7 minutes devant nous pour le quiz Jones alors Jones à partir du moment où on a prononcé Jones on prend un vrai coup de vieux et à partir du moment où on l'écrit alors là c'est même plus possible écrire Jones c'est qu'effectivement on a perdu son public si celui-ci a donc moins de 19 ans donc j'espère que je vous garde encore un peu le quiz Jones est-ce que tu peux mettre en plein écran à nouveau ? là je le mets en plein écran bien sûr sinon il y a des réponses alors c'est ça et on le dit le chat s'il te plaît merci hop 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 voilà ah bah non parce que le chat j'ai besoin de voir vos réponses ah bah oui parce que je vais vous faire jouer il ne nous gêne pas trop ça va sur le côté là il ne vous gêne pas trop ? non c'est bien je le mets tout en haut tout en haut voilà comme ça alors on va avoir quelques de termes que vous avez peut-être entendu dans un film dans une pub dans votre cuisine si votre ado était à côté de vous moi je l'entends régulièrement parce que je prends le métro j'ai des petits cousins j'ai des neveux puis en vrai je l'utilise également parfois ça dépend ma mère pourrait presque les utiliser si on lui expliquait vraiment en quoi ça consiste on va commencer par ce premier qu'on prononcera Poucavé mais qu'on peut garder également sous cette forme Poucav je vous donne le choix question 1 que signifie Poucavé ? A. être radin B. dénoncer un ami c'est chercher des poux à quelqu'un merci Stéphane d'avoir participé j'invite vos collègues à se prononcer également juste pour voir en mettant bien tout le monde en faisant répondre en faisant répondre à tout le monde et pas juste à ô tes panélistes voilà comme ça je pourrais voir vos réponses alors ne soyez pas timide merci super merci Thérèse donc effectivement Poucavé signifie dénoncer un ami oh je ne vais pas Poucavé égal je ne vais pas balancer un ami un proche excellente réponse alors je continue hop deuxième terme le terme Mif désigne un mythomane c'est parti vous pouvez commencer à répondre voilà maintenant que une maîtresse d'école merci Susan ou une famille j'ai tellement envie de faire des phrases avec chacun mais lui c'est un myth on a plein de différentes réponses bon allez je vous donne la réponse ou alors peut-être que alors je regarde un petit peu au-dessus bon la personne qui a voté c'est non je n'en vois pas merci Meryl ouais comment tu sais est-ce qu'il y a encore un peu Jones t'as encore un peu Jones alors ben voilà en fait ça vient de la Mifa et vous connaissez le Verlan quand on dit c'est chambé ben là c'est la Mifa mais quand on enlève en plus encore un petit morceau ben il reste la Mif moi je vais rester entre Mif ce week-end c'est la Mif voilà c'était la réponse pour ce numéro 2 on continue à Bâle signifie alors en plus je vous ai pris des verbes des substantifs des adverbes vous avez un bon petit panel j'ai hâte de voir des phrases qui comprennent tout à la fin alors à Bâle signifie hyper loin à fond ou de manière agressive merci Stéphane merci Henri alors j'ai vu quelqu'un qui a voté pour l'agressif Hint je vous remercie beaucoup parce que ça m'a demandé beaucoup d'imagination d'inventer cette fausse réponse tellement plausible de manière agressive ce n'est pas vrai à Bâle veut dire à fond est-ce que tu t'es amusé à la soirée de Vanessa à Bâle à fond donc ce n'est pas loin ce n'est pas du tout agressif c'est même plutôt positif à Bâle bon ravi de savoir que c'était crédible bonne réponse donc pour plusieurs quand même d'entre vous c'est parfait on continue merci Hint mais on est jeune dans son cœur faire son canard signifie c'est parti A être un homme docile B faire des économies B dire du mal de quelqu'un merci Camilia de jouer le jeu j'ai l'impression d'animer un qui veut gagner des millions c'est votre dernier mot Camilia sur Antoinette Suzanne Mathilda donc un canard serait économe Hint vous pouvez oser Hint il n'ose plus oser Hint on est entre nous on est quoi on est cinq ou six autour d'une table d'un café alors faire son canard ce n'est pas forcément être économe j'aimerais bien voir à quoi ressemble un petit canard économe avec toute sa petite famille de canetons je ne vais pas dire faire du mal de quelqu'un ça serait casser du sucre ou bâcher non c'est être un homme docile donc je vous mets une phrase en situation Étienne il fait trop son canard avec Maéva et bien effectivement il répond à tous ses ordres il est hyper docile il est hyper doux soit parce que c'est déjà sa copine et qu'il a envie de continuer à lui plaire soit il aimerait bien être son copain et donc il fait son canard il abonde dans son sens voilà alors je n'ai pas la version féminin c'est justement un truc qu'on dit à un garçon je crois qu'il y en a plein des trucs sur les femmes et non non c'est vraiment dans le contexte je l'ai entendu vraiment 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 comment il fait son canard c'est justement parce qu'on dirait qu'un garçon est moins docile d'habitude donc ça peut être surprenant de jouer le jeu de sa bien-aimée mais en fait c'est très bien d'être un canard c'est parfait et alors le petit dernier en suédois Anne c'est un pantoufle oh et c'est un garçon vis-à-vis d'une femme c'est la même chose mais ça peut être une femme vis-à-vis de son homme non c'est toujours l'homme c'est l'homme qui a un pantoufle d'accord un pantoufle bon là je pense que le canard moi je propose de dire que c'est un partenaire pour ce mec je découvre j'adore je vais l'exporter je vais l'importer d'accord vous passez dans 6 mois ça fait partie du quiz et donc le cinquième ah bah il y a une bonne majorité les gens sont partis là ils répondent à fond là à fond à fond à fond alors peut-être que vous connaissez le YOLO qui m'a inspiré ce Only Sweet Emotions Forever qui évidemment est une pure invention je suis désolée et vous avez raison parce que le on s'en va à Fissa sonne tellement old school c'est ce que pourrait me dire ma chère tendre maman mais non ma petite nièce elle dit Osef ça veut dire vas-y le cours d'histoire demain Osef tu seras prête de toute manière t'inquiète pas pour ça donc ça peut être une version très désinvolte ou une version très rassurante selon le contexte dans lequel c'est utilisé voilà c'est ici que se termine donc notre temps partagé ensemble je remercie toutes et tous pour votre attention merci d'avoir participé c'était drôle de vous avoir voilà par écran interposé j'arrête le partage je vous aperçois à peu près tous là sans vos caméras Meryl est-ce qu'on est dans les temps ? il est 19h01 on est bien dans les temps suédois effectivement parfait j'ai fait de mon mieux j'ai essayé de ne pas le faire à la française ce qui aurait donné un quart d'heure de plus et un petit apéro pour le trajet non c'est pas vrai l'apéro il se fait au jus de raisin également Suzanne je suis ravie que ça vous ait plu Hint merci beaucoup pour votre participation Paula la présentation elle va être transmise par Meryl j'aurais envie de vous demander lequel comme ça en fermant les yeux vous a le plus marqué mais peut-être qu'on n'aura pas le temps de regarder vos témoignages dans le chat en tout cas peut-être que ça vous accompagnera pendant toute l'année tant mieux tant mieux tant mieux si ça vous a plu parfait et alors je remercie vraiment mes indiques alors les indiques c'est dans le langage de la police un indicateur c'est celui qui a Poucave c'est mes petits neveux mes cousins mes cousines sans qui effectivement ce ne serait pas possible parce qu'il faut vraiment que je fasse de la recherche intensive pour arriver à certains contenus voilà parfait tant mieux et je me permets juste déjà de remercier tes indiques également de te remercier toi Anne pour cette super présentation je crois que c'est plutôt unanime merci à tous à tous les participants à tous les enseignants qui sont là ce soir qui prennent sur leur temps pour continuer à faire des cours toujours plus dynamiques et vous avez été plusieurs à poser la question je ferai bien mes devoirs demain je vous enverrai enfin il faut que Anne m'envoie la présentation déjà et du coup je ne m'engage pas sur la date mais je vous envoie dès que possible sa présentation et un lien vers la vidéo que l'on aura mise sur Youtube sur cet enregistrement et là vous ne le voyez pas dans le chat mais je prends sur moi et je vous souhaite une belle soirée il y en a qui demandent la prochaine déjà en février en février voilà en février c'est bien avec de nouveaux tics de langage de nouveaux contenus belle soirée à tous et à bientôt je vous souhaite une excellente soirée moi ça ne me dérange pas trop belle soirée une fois que j'ai commencé à y faire attention ça me chiffonne l'oreille le côté mode c'est peut-être que c'est la mode nous on n'a pas trop entendu ici donc pour moi c'est pas grave mais maintenant je l'ai transformé avec vous ça va je pourrais l'écouter c'est autre chose allez messieurs dames laissons partir tout le monde merci encore bon appétit bonne soirée et belle soirée à très bientôt au revoir